Le 6e dimanche de Pâques Sœur Claire, c'est le 6e dimanche de Pâques de l'année A. Et nous entendons l'Évangile toujours selon saint Jean, chapitre 14, verset 15 à 21. Il va être beaucoup question de garder les commandements. C'est le début du texte où Jésus dit à ses disciples, au verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Gardez les commandements. Alors, il ne s'agit pas de garder dans un coin de tiroir ou même de garder simplement dans un coin de sa mémoire. Il s'agit de quelque chose de dynamique. La première fois que quelqu'un doit garder, c'est Adam. D'ailleurs, ce qu'il n'a pas fait, mais c'est ce que le Seigneur lui avait demandé. Au livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 15, « Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Garder un jardin, ça ne veut pas dire qu'on regarde qu'il ne se passe rien dans ce jardin. Ça veut dire « veiller à ce que tout ce qui a été planté pousse, éventuellement arroser, cueillir les fruits, etc. » Garder, donc, c'est veiller sur la culture. Vous voyez, c'est quelque chose de parfaitement dynamique. Garder et veiller, ça veut dire qu'on ne dort pas. C'est la même chose, garder et veiller. Ou sinon, c'est un mot utilisé pour parler des grandes fêtes liturgiques. Au livre de l'Exode, au chapitre 34, au verset 18, il est écrit « Tu garderas, on se traduit par observera dans ma Bible, mais l'hébreu dit « Tu garderas la fête des azimes, c'est-à-dire que pendant sept jours tu mangeras des pains azimes, etc. comme je te l'ai ordonné. » Garder les fêtes liturgiques. On retrouve ça aussi dans Saint Jean, au chapitre 9, au verset 16, c'est à propos de l'aveugle-né, où certains disent à l'aveugle-né, donc Jean 9, 16, « Cet homme ne vient pas de Dieu puisqu'il ne garde pas le Shabbat. » On garde le Shabbat, c'est ce qui est écrit. Voilà, donc garder, garder. Dans Saint Matthieu, chapitre 19, verset 17, on a encore ce verbe « garder ». 19, 17, c'est l'homme riche. Bon, on ne dit pas qu'il est jeune, le jeune homme riche, en tout cas l'homme riche. Jésus lui dit « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Vous voyez, c'est vraiment un refrain dans la parole de Dieu. Garder les commandements. Garder, protéger, veiller sur, cultiver. C'est-à-dire que garder les commandements, ça va évidemment avec le fait de les mettre en pratique et de veiller à ce qu'on les mette en pratique correctement, comme le Seigneur le demande, et en suivant sa conscience éclairée par l'Esprit-Saint. À quoi on voit qu'on aime le Seigneur ? Au fait qu'on garde les commandements. Mais vous voyez dans quel sens le verbe « garder ». Deuxièmement, les commandements. Puisqu'il est dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alors, il ne s'agit pas de n'importe quel commandement. Il s'agit des commandements illuminés, transfigurés par la parole de Jésus. Ce sont toujours les mêmes, mais à vivre d'une manière nouvelle, avec Jésus, en Jésus et par Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un commandement ? Alors, étymologiquement, l'hébreu, une mitzvah, ça suppose quelque chose qui est à sa place. C'est-à-dire, garder les commandements, ça veut dire vivre selon ce que le Seigneur nous a demandé dès les origines. C'est remplir sa vocation. C'est ça, les commandements. Chaque chose à sa place. En grec, c'est plutôt l'idée d'achèvement et de perfection. Garder les commandements, ça veut dire participer à l'œuvre de création du Seigneur, en étant complètement épanoui, en faisant que chaque chose à sa place, comme dit l'hébreu, soit complètement épanoui, achevé, parfaite. Garder les commandements, c'est une idée de participer à la perfection du monde. Le péché, c'est le désordre et les commandements, c'est la perfection. Donc, c'est vraiment lié aussi à une idée de beauté, d'harmonie, de bonheur et tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça, les commandements quand ils viennent de Dieu. Donc, Jésus leur dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Paraclet, c'est du grec, ça veut dire consolateur, ça veut dire avocat, ça veut dire défenseur, ça veut dire celui qui est à nos côtés, qui ne nous laisse jamais tomber. Si vous voulez, c'est une manifestation de Dieu Emmanuel, Immanuel, qui est avec nous, quoi qu'il arrive. Très présent déjà dans l'Ancien Testament, au début du chapitre 40 d'Isaïe, « Consoler, consoler mon peuple » est accompli parfaitement avec Jésus, bien sûr, et en particulier avec les miracles et les discours que Jésus a pu faire dans la ville de Capharnaüm, dont le nom veut dire « Kfar, village, Nahum, consolation ». Le village de la consolation qui est appelé dans l'Évangile aussi de Jean, la ville de Jésus. Jésus, le grand consolateur, c'est la raison pour laquelle il dit que le Père vous enverra un autre paraclet. Et Jésus est appelé paraclet dans la première lettre de saint Jean, chapitre 2, verset 1. « Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme paraclet auprès du Père Jésus-Christ le Juste. » C'est traduit par avocat, mais ça ne suffit pas avocat comme traduction. C'est Dieu avec nous, voilà. C'est la chérina dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la présence aimante de Dieu qui a accompagné le peuple pendant tout son parcours au désert. Voilà, c'est Dieu paraclet. Donc, voilà, Jésus promet un autre paraclet. Il annonce le mystère de la Pentecôte. Dans saint Jean, d'ailleurs, l'Esprit-Saint va être appelé plusieurs fois ce fameux paraclet que Jésus nous a laissé pour qu'il soit avec nous. Dans saint Jean, chapitre, dans ce même chapitre 14, au verset 26, vous avez une idée de ce que c'est que Dieu paraclet. « Le paraclet, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et encore, toujours dans saint Jean, chapitre 15, verset 26, où il est dit « Lorsque viendra le paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. » Et encore au chapitre 16, au verset 7, où il est dit « Je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » L'ascension suivie par la Pentecôte, le don du Saint-Esprit paraclet, qui est avec nous tous les jours, quoi qu'il arrive, nous le savons. Et alors, je reviens à l'évangile de dimanche, au verset 18, il est écrit « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Sans paraclet, on est orphelins. Qu'est-ce que c'est que le paraclet ? C'est celui qui fait qu'on n'est pas orphelins. Donc, il est à la fois Père, il est à la fois Mère, il est tout ce qu'on peut imaginer. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas orphelins, puisqu'il est dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Je vais terminer avec le verset 21, où Jésus dit « Celui qui garde mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Alors, il faut faire très attention, ce n'est pas du donnant-donnant. « Si vous m'aimez, je ferai quelque chose dans vos vies. » Parce que nous savons très bien ce qui est écrit par ailleurs, c'est que son amour précède toujours le nôtre. C'est ce qui est dit dans saint Jean, dans sa première épître, chapitre 4, verset 10, et c'est répété deux fois. « En ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. » Et au verset 19, « Quant à nous aimons, puisque lui nous a aimés le premier. » Alors, quand il est dit « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père », ça veut dire « Celui qui est aimé de mon Père a la possibilité d'aimer, et il va recevoir en abondance l'amour. » Quoi qu'il arrive, on est toujours enveloppé par l'amour de Dieu qui nous a précédés. C'est Dieu qui nous aime d'aimer Dieu. L'amour de Dieu, c'est un don. Le problème, c'est l'ouverture de notre cœur et ça n'est en aucun cas le don de Dieu qui souhaite, qui nous a créés pour qu'on l'aime et donc qui a mis en nous la capacité de l'aimer. Donc, il ne faut pas croire que c'est « Si vous m'aimez, je vous aimerai. » C'est « Je vous aime à la folie. » Alors, répondez à mon amour et vous allez voir ce que vous allez voir. Vous serez comblés encore plus, encore et encore, d'un amour que vous ne pouvez même pas imaginer. Sœur Claire, merci.